6h21, merci d'être avec nous ce matin sur Radio G, c'est un dossier au cœur de l'actualité. Et ce matin, on parle de la Birmanie, l'armée birmane qui a pris le pouvoir hier lors d'un putsch contre le gouvernement démocratiquement élu d'Aung San Suu Kyi. Un coup d'État qui intervient après plusieurs jours de tensions entre le gouvernement civil et les militaires qui accusent le parti au pouvoir de fraude lors des législatives de novembre dernier. La chef du gouvernement civil, réélue démocratiquement en novembre dernier, a ainsi été arrêtée hier à l'aube avec d'autres hauts représentants de son parti, la Ligue Nationale pour la Démocratie. Alors coup d'État, arrestation politique, que se passe-t-il dans ce pays d'Asie du Sud-Est ? Eh bien ce matin, nous avons choisi de revenir sur les circonstances et les enjeux de ce coup d'État, mais aussi d'évoquer la personnalité et le parcours d'Aung San Suu Kyi. On en parle ce matin avec vous Laurence Kahn. Voilà des mois que l'armée mène campagne pour discréditer le résultat des élections malgré l'absence de preuves solides. C'est ce que note Al Jazeera. L'armée, qui se voit attribuer un quart des sièges au Parlement birman, exerce aussi une partie de son pouvoir à travers le parti de l'Union de la Solidarité et du Développement, une formation d'opposition alliée aux militaires qui a obtenu de mauvais scores aux dernières élections de novembre. Fin janvier, les militaires avaient soulevé la possibilité de prendre le pouvoir et d'abroger la Constitution si le gouvernement ne leur permettait pas de procéder à des vérifications concernant le résultat des législatives. Et jeudi, la commission électorale birmane avait rejeté les accusations de fraude formulées par l'armée ? Absolument, Ilana, cette dernière a ensuite semblé faire machine arrière, assurant samedi qu'elle respecterait et protégerait la Constitution sans être parvenue pour autant à un accord avec la Ligue Nationale pour la Démocratie, le parti d'Aung San Suu Kyi. C'est ce que précisait le week-end dernier le magazine Frontier Myanmar. Après avoir pris le pouvoir hier, l'armée birmane a donc annoncé l'instauration de l'état d'urgence pour un an, une décision nécessaire pour préserver la stabilité de l'état. C'est ce qu'ont déclaré en tout cas les militaires dans une annonce sur leur chaîne de télévision. Les militaires qui ont ajouté que le pouvoir était transféré temporairement au commandant en chef de l'armée, le général Min Hong Ilang. Le moment choisi pour ce coup d'état s'explique facilement. C'est ce qu'analyse Jonathan Head, correspondant de la BBC en Asie du Sud-Est. Cette semaine, la première session du Parlement depuis les élections devait commencer, ce qui aurait enterriné le résultat des élections, en approuvant le prochain gouvernement. Cela n'arrivera plus, constate-t-il. En revanche, le journaliste a davantage de mal à comprendre la stratégie de long terme des militaires. Que prévoit-il de faire pendant l'année qu'ils se sont donnés pour diriger le pays ? Ah oui, selon lui, ce ne sera pas sans conséquences. En effet, pour ce journaliste, le coup d'état va provoquer la colère de la population si peu de temps après une élection au cours de laquelle 70% des électeurs ont défié la pandémie de Covid-19. Pour voter si massivement pour Aung San Suu Kyi, Jonathan Head qui ajoute qu'Aung San Suu Kyi, connu pour être quelque peu têtu, et c'est peu probable qu'elle coopère avec un pistolet sur la tempe. C'est ce qu'il écrit. Son allié, le président Win Mint, est la seule personne autorisée par la Constitution à décréter l'état d'urgence. Or, il a été détenu avec elle. Pour le moment, l'action militaire semble imprudente et engage Myanmar sur une voie périlleuse. C'est en tout cas la conclusion du journaliste de la BBC. Il faut dire que la nouvelle de l'arrestation d'Aung San Suu Kyi a déclenché une pluie de condamnations à travers le monde. Alors même qu'au temps de la dictature militaire, cette femme avait déjà été assignée à résidence plus de 15 ans. Il faut le rappeler, Aung San Suu Kyi a été libérée il y a seulement 10 ans. Et oui, son arrestation a provoqué la colère de l'ONU. Le Conseil de sécurité de l'ONU qui souhaite, je cite, que la communauté internationale parle d'une seule voix. L'organisation internationale tiendra d'ailleurs une réunion d'urgence sur la situation ce matin même. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait déjà fermement condamné l'arrestation par l'armée d'Aung San Suu Kyi et des autres dirigeants politiques. Avec la déclaration du transfert de tous les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires aux militaires, ces développements portent un coup dur aux réformes démocratiques en Birmanie. Et dans l'ensemble, l'Europe s'est jointe au concert de condamnation à l'image du président du Conseil européen, Charles Michel, ou encore du chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, et de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. En effet, tous ont demandé le rétablissement du gouvernement civil légitime et la libération immédiate et inconditionnelle de toutes les personnes détenues. A noter que les dirigeants des institutions européennes n'ont cependant pas cité le nom d'Aung San Suu Kyi, après avoir dénoncé son inaction et son acceptation des crimes en cours contre les Rohingyas. Les Rohingyas, cette ethnie minoritaire de confession musulmane installée dans l'Arakan, état frontalier du Bangladesh en Birmanie. Rappelons que le Parlement européen l'a exclu en septembre 2020 de la liste des lauréats du prix Sakharov, qui lui avait été décerné en 1990 pour son combat en faveur de la démocratie. Ce qui nous emmène à nous intéresser au parcours et à la personnalité d'Aung San Suu Kyi, 75 ans, prix Nobel de la paix. Elle n'est fait pas du tout les 75 ans, prix Nobel de la paix, mais désavouée par la communauté internationale. On va en parler d'ailleurs. Oui, longtemps, Aung San Suu Kyi a été l'icône de la transition démocratique en Birmanie. Son ascendance lui donne des airs d'héroïne tragique. L'antigone birmane est la fille de la figure de l'indépendance. Aung San Suu Kyi a assassiné lorsqu'elle n'a que deux ans. En 1988, elle quitte son exil britannique, son mari universitaire à Oxford et ses deux petits garçons pour entrer en Birmanie, prendre les rênes de la lutte contre la dictature en cofondant la Ligue nationale pour la démocratie. Cette année-là, une rébellion populaire fait quelques 3000 victimes. « Je ne pouvais pas, en tant que fille de mon père, rester indifférente à tout ce qui se passait », lance-t-elle lors de son premier discours. La junte militaire la place alors en résidence surveillée. On est en 1990. Et c'est là, sur les bords d'un lac de Rangoon, je crois, où elle passera 20 ans privée de sa liberté, que la communauté internationale la hisse sur le trône de la paix planétaire. Oui, on la compare volontiers à Martin Luther King ou encore à Nelson Mandela. Aung San Suu Kyi reçoit en 1991 un prix Nobel de la paix, d'autant plus symbolique qu'il lui faudra 20 ans pour être en mesure de se rendre à Oslo, le récupérer. Après sa libération, en 2010, la dame de Rangoon, comme on la nomme, commence à entacher son image pieuse dans le monde de la réale politique. Certains lui reprochent des tendances autoritaires, d'autres une certaine froideur. « Je suis une politicienne, je ne suis pas Margaret Thatcher, mais je ne suis pas non plus mère Thérésa », confiait-elle dès 2012 à la BBC. Elle peut toutefois s'appuyer sur un réel soutien populaire et gravit ainsi les marches du pouvoir birman. Aung San Suu Kyi remporte les élections législatives de 2015 et devient l'année suivante conseillère spéciale de l'État et porte-parole de la présidence, ce qui correspond de facto à une position de chef d'État malgré une disposition constitutionnelle qui lui interdit la présidence. Le mythe s'effondre brutalement en 2017 avec les massacres perpétrés par l'armée birmane des Rohingyas. Vous en parliez à l'instant, plus de 700 000 personnes issues de cette minorité musulmane sont alors contraintes de se réfugier au Bangladesh pour suivre les exactions. L'ONU parle de génocide et la Cour pénale internationale se saisit du dossier. Quand la commission d'enquête indépendante de l'ONU lui reproche de ne pas avoir utilisé son autorité morale pour contrer ou empêcher les tueries, Aung San Suu Kyi garde le silence. Son image est profondément abîmée sur la scène internationale. On décroche son portrait à l'université d'Oxford où enseignait jadis son mari. Le Canada et plusieurs villes britanniques lui retirent son titre de citoyenne d'honneur. L'icône démocratique s'effrite toujours davantage en 2018 quand, après l'arrestation de deux journalistes de l'agence Reuters qui enquêtaient sur les Rohingyas, Aung San Suu Kyi les qualifie, je cite, de traîtres pour atteinte au secret d'État. Et les coulisses du pouvoir auront fini par se retourner contre la dirigeante. C'est ce qu'estime en tout cas Colline Renaud dans un article du Figaro cette semaine. Ces militaires devenus les bras droits institutionnels de l'ex-dissidente l'ont finalement renversé hier. Aujourd'hui, il ne reste plus à Aung San Suu Kyi que le soutien de la population. D'ailleurs, dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux, Aung San Suu Kyi a exhorté le peuple à ne pas accepter ce putsch militaire. Merci Laurence pour toutes ces précisions. Il est 6h29. Dans quelques instants, ce sera le...